vous connaissez cette chanson let's talk about sex baby let's talk about you and me let's talk but on est vieux tous les deux non vous connaissez pas non mais c'est pas grave tu connais plutôt you're toxic on est femme oh la la tout le monde aime britney bien sûr zoubir ouais de loin non de près quoi j'aime bien les classiques vous ne clash pas sur britney exactement de toute façon tout est classique donc au moins tu aimes tout bon on se retrouve pour ce haja spécial en compagnie d'angèle salantino jinda tu as préparé une chronique jim d'analyse les réseaux sociaux d'angèle elle t'a stalké comme jamais zoubir de son côté il a préparé sa fameuse chronique zoubir flic 2.0 qui revient sur toute l'actualité de cette saison et enfin tu vas te retrouver angèle en battle que dis-je en face to face avec jinda sur une thématique de société vous allez voir pareil avec zoubir à la maison vous allez arbitrer vous allez dire lequel laquelle vous a le plus convaincu et nous en plateau on aura la possibilité d'intervenir au travers du buzzer mais pour l'heure jinda tu démarres tu peux nous présenter qui est angèle 2.0 bien sûr alors angèle je me suis penchée sur chacun de tes réseaux sociaux et on commence avec instagram alors c'est l'été il fait beau quoi de mieux que de belles photos en maillot de bain voilà comme tu peux te le permettre toi donc tu fais bien voilà donc on voit défiler plusieurs photos de toi en maillot de bain t'es très belle jolie bikini j'ai même remarqué dis moi si je me trompe que ta couleur préférée c'était le rose t'es souvent au rose oui j'aime bien le rose c'est vrai tu aimes bien les couleurs pâles comme ça et tu n'as pas beaucoup de photos sur instagram mais on te dit beaucoup de photos de toi au maillot de bain oui c'est vrai pourquoi pourquoi pas parce que j'aime bien mon corps tout simplement et puis et puis en plus j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait avant j'avais un asta mais vraiment c'était du n'importe quoi des photos de mauvaise qualité vraiment ça faisait vraiment pas pas professionnel du coup j'ai tout supprimé et j'ai tout refait et en fait c'était des photos que j'avais fait en république dominicaine et en c'était mon premier tournage déjà on sait plus mais on tourne une plage à la réunion donc c'était en fait j'en profite d'être en tournage pour pouvoir faire des belles photos et ben c'est très très sympa ce qui est génial sur ton insta c'est qu'on voyage toute l'année non mais c'est vrai voilà mais je pas tout le temps à poil à ma dernière photo je ai pas dit à poil hein je suis en doudoune avec un petit chien oui oui mais je n'ai plus t'as vu j'ai bien stalker alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais angèle la plupart du temps quand t'es pas en maillot de bain t'es en tenue très décontractée alors j'ai remarqué que tu étais genre en débardeur ou brassière jogging ou legging et voilà j'ai même entendu en off oui et ça je m'en suis rendu compte sur ton tik tok parce qu'angèle est sur tik tok oui et notamment avec cette vidéo qui a cartonné on regarde et on en parle juste après et qu'est ce que c'est que cette nouvelle mode de dire à chaque fois c'est gênante je suis gêné je vois ça partout et pas que chez moi dès que tu sors un tout petit peu du moulin mais go pour un monde où tout le monde va se ressembler bah oui c'est vrai que moi ça je l'entends beaucoup aussi ah c'est gênant c'est tellement gênant moi j'adore gêné j'adore la gêne mais je préfère être folle qu'ennuieuse ça c'est une certitude pas cette vidéo pourquoi parce qu'en fait déjà c'est sur tik tok et sur tik tok les gens sont très jeunes ils ont environ 13 ans et ça c'est vraiment un truc type des gamins de 13 ans de dire que t'es gênant c'est vraiment leur délire à eux les plus jeunes et les plus jeunes c'est vraiment ceux où ils doivent se conformer de ouf tu vois ce que je veux dire c'est 13 ans c'est l'âge où vraiment tu veux ressembler à ta voisine tu veux être habillé exactement pareil que tes copines et tout tu vois donc c'est vraiment faut être comme tout le monde et donc du coup tu es très facilement gênant à ce moment là tu vois en tout cas c'est une des vidéos qui cartonne le plus sur ton tik tok en revanche sur snap là c'est tout autre chose là tu te lâches c'est à dire que si tu veux savoir ce qui s'est passé en tournage où il y avait angèle tu vois sur son snap elle te raconte tout vraiment tout c'est à dire que dès que tu es dans la sauce toi tu prends ton snap oui et tu racontes ta vie la preuve mais en fait là je suis dans une situation qui est un petit peu un peu scandaleuse il ya des rumeurs qui ont dit que j'étais en isolement et c'est vrai j'ai été mis enfin on va dire mise en sécurité je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui vont être choquées des gens m'ont menacé physiquement la seule chose qui m'a été reprochée c'est que j'ai été un peu pompette au cours de cette soirée ce qui n'est pas totalement vrai c'est ton bureau des plaintes c'est exactement ça je suis la meuf la plus impulsive au moment sur les réseaux je l'ai même dit dans mes stories encore parce qu'on me dit ouais tu es toujours en train de clé chez les gens et tout je fais mais parce que moi je ne me contrôle pas voilà ce que je veux dire je suis pas l'influenceuse face à tout est parfait bonjour je vais vous présenter la recette de mon smoothie non je suis pas comme ça moi c'est tout ce que je pense je le dis directement donc bah forcément bah souvent je prends beaucoup parce que bah on est dans un monde dans ce milieu là où il ya beaucoup d'histoires il ya beaucoup clash et je dis tout donc ouais t'as bien t'as bien raison et on finit avec twitter oula non ça va tu n'as pas encore découvert pas moi t'en a un cachet alors ouais c'est ça d'accord on a tous un compte caché twitter c'est vrai mais moi en plus je suis même panonyme je le mets avec mon vrai nom moi j'ai pas trouvé de compte officiel en tout cas et bah je voulais savoir pourquoi en fait pourquoi tu te cache sur twitter je me cache pas du tout c'est juste que j'ai plus je suis pas encore je suis pas encore connu sur twitter c'est tout mais là mon dernier tweet est très drôle c'est une vidéo de toto qui fait la promo des anges tu sais avec ses grosses lunettes de soleil tu sais et son gel gominé et fait ouais toto le sort rendez vous en rg12 et moi j'ai mis en légende back to 2006 bon bah allez suivre angèle sur twitter si vous trouvez son compte si vous trouvez son compte parce qu'effectivement c'est très drôle voilà pour tes réseaux sociaux merci jinda pour avoir analysé les réseaux sociaux et le profil 2.0 d'angèle salantino il est temps de monter sur le ring il est temps de faire un premier battle ensemble ce premier battle ce face to face angèle autour de la thématique suivante écoutez bien peut-on être féministe et candidate de télé réalité pourquoi vous avez ce thème les filles angèle c'est sur ta bio insta il y a marqué féministe gang nous oublie on a le buzzer on peut utiliser si on veut intervenir les filles 3 2 1 peut-on être féministe et candidat de télé réalité jinda tu commences ah bah féministe elle aurait pu commencer justement non mais j'en ai j'en ai j'en ai un petit peu marre déjà un peu de de ce mot je pense que c'est très 2021 tout le monde a envie d'être féministe tout le monde le met un peu sur sa bio instagram pour laisser sous-entendre que non je plaisante non mais j'aime pas j'aime pas ce mot là déjà pourquoi mais parce que ça qu'est ce que ça veut dire féministe c'est quoi la définition mais parce que quand on t'entend parler on a l'impression que c'est une mode mais moi j'ai l'impression que c'est la mode on n'entendait pas comment tu peux comment on peut dire que c'est une mode de vouloir l'égalité entre l'homme et la femme ah déjà ouais déjà moi j'ai cru avoir comprendre ce que dit jinda c'est pas une mode mais chez certaines personnes c'est une mode de se revendiquer féministe sans avoir forcément des féministes 2.0 qui se croient et qui disent qu'ils sont féministes parce que ça fait bien voilà voilà peut-être pour même pour aller des gens à leur cause ça alors là bah c'est bien vous parlez à ma place moi je suis tranquille vous voyez je parle même à ta place tu vois on va recentrer quand même le débat la question c'est peut-on être féministe et candidate de télé réalité justement quand tu regardes aujourd'hui les candidates de télé réalité excuse moi sors moi une candidate qui a les épaules pour être vraiment féministe quand tu vois non si non 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 pas les deux bras pourquoi non mais parce que c'est c'est déjà enfin de par on va aller m'en fout je vais je vais le dire clairement de par leur attitude de parole mais une attitude féministe pour moi c'est pas c'est pas ce qu'on voit dans les dans les émissions de télé réalité c'est pas des femmes qui se clash entre elles déjà c'est pas des femmes qui s'insultent entre elles c'est pas des femmes qui dévalorisent d'autres femmes ou même des hommes mais qui se dévalorisent aussi entre elles pour moi à partir du moment où tu rentres dans ce dans ce cliché là dans cette attitude là tu ne peux pas être féministe être féministe c'est avoir des valeurs des principes mais les candidates de télé réalité pour moi elles n'en ont pas on va donner la parole à angèle maintenant sur le sujet est ce qu'on peut être féministe et candidate de télé réalité alors bien sûr que oui on peut l'être après c'est compliqué comme partout d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir déjà dans la vie de tous les jours et encore plus à la télévision mais ça que ce soit au niveau religieux au niveau tout ce que tu veux idées politiques c'est compliqué de se tenir à sa ligne de conduite mais c'est pas impossible mais c'est dur après quand tu me dis leurs attitudes ce que je comprends pas si tu parles de quoi tu parles des candidats de toutes les candidats de manière générale ou tu parles de toutes les féministes de manière générale non je parle des candidats de télé réalité comme si on était tout pareil c'est un peu triste comme vision quand même des candidats de télé réalité ça veut dire qu'à tes yeux toutes les candidats quand tu les vois à l'écran elles sont toutes pareilles non il y en a certaines quand même qui sortent du lot mais la plupart qui vont s'exprimer de différentes manières il y en a qui vont dégager certaines énergies peut-être qu'il y en a qui ne se abaisseront jamais par contre moi je suis contre la discrimination positive c'est à dire que j'avais l'avis je vais me dire et je l'insulte pas parce que c'est une femme non moi je pars du principe que tu sois un homme une femme je m'en fous j'exige exactement la même chose mais le dénigrement je vais déçu une autre femme quand je parle du dénigrement dénigrement physique je suis d'accord c'est pourri c'est la merde et ça c'est un truc que ça devrait ne plus exister dans une télé-réalité quand j'entends maéva dire d'une fille va te faire du cellulite bout à la cellulite mais ta gueule en fait juste et toi c'est un truc ça ça me rend folle tu vois et tu penses que ces mêmes personnes après peuvent tenir un discours de non 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 merci j'ai des personnes là et des personnes là non mais oui mais tu vois moi par exemple j'essaye de me tenir à cette ligne de conduite de parler tu vois et ça passe par là c'est de pas descendre sur le sur le physique alors je suis un être humain bien sûr qu'à l'époque quand maéva me clashait tous les jours et qu'elle disait tous les jours sur les réseaux sociaux que j'étais moche au bout d'un moment j'ai dit bon écoute ouais ta chirurgie raté va voir ailleurs j'aurais pas dû le faire je l'ai fait parce que c'était humain mais je l'aurais fait mais j'aurais fait 10 mois pire si ça m'était un homme tu vois c'est même presque la discrimination positive du coup parce que je me dis parce que tu es une femme je vais en fait non faut pas se poser ces questions et c'est au delà de ça c'est justement dans ces émissions où on les voit se faire marcher dessus se laisser insulter mal parler je suis désolée ce que tu veux dire j'ai juste besoin de comprendre une précision d'inda est-ce que tu fais référence à l'écriture à l'adn même en fait de la télé réalité mais mais oui c'est incompatible pour toi en gros c'est des candidats de télé réalité elles vont dans des programmes où elles 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 ne sont elles sont en plus elles doivent jouer un rôle pour moi comme si on était tout pareil c'est ça qui est un truc de ouf c'est comme si la plupart des candidats de télé réalité alors si tu préfères pas tout mais la plupart en tout cas des candidats de télé réalité elles se ressemblent elles vont dans des programmes où eh ben elles sont pas mises en valeur elles sont même elles sont même rabaissées pourquoi elles sont pas mises en valeur pourquoi elles sont pas mises en valeur elles sont pas mises en valeur parce qu'on les voit sous d'apparence à gueuler à se taper pour un mec à se laisser faire se marcher dessus enfin non quoi c'est vous pouvez pas être fait non mais après c'est un combat qui n'est pas qui va pas se faire du jour au lendemain tu vois je pense qu'il ya une évolution malgré tout même si c'est peut-être un film tu vois mais il ya eu une évolution par rapport à avant quand même mine de rien parce que maintenant aujourd'hui tu vois toi j'ai l'impression peut-être que tu es resté bloqué dans vraiment la télé réalité en le cliché mais pas du tout tu vois je pense que vous êtes grave éloigné du sujet non mais je pense qu'on peut pas on peut pas faire de généralité on peut pas dire tous les candidats peuvent pas être féministes parce que chaque femme est différente maintenant littéralité ce qu'ils veulent soit disant c'est ce que nous disait production maintenant que ce soit idopique ou pas peu importe mais ils disent qu'ils veulent justement qu'il y ait de la diversité on est très très loin sur plein de points ça on est bien d'accord mais l'idée ce serait que quand même tu puisses regarder la télé et t'identifier tu vois donc tu peux pas toujours le même profil de d'un a mais chacune différente tu vois il était à l'état toi tu vas dire peut-être que moi je préfère un peu plus caractériel ou un peu plus un peu comme ça tu vois donc déjà de base il ya une espèce d'évolution par rapport à ça les productions veulent qu'il y ait plus de diversité on n'y est pas encore mais ça va se faire toujours au lendemain et c'est certainement pas en disant on est en discours hyper fermé en disant elles sont toutes comme ça et c'est impossible que ça va changer zoubir je vais conclure dessus moi moi je trouve qu'on est grave éloigné du sujet parce qu'à chaque fois qu'on parle de féminisme faut forcément que ça soit le cliché de la féministe activiste etc on va revenir aux bases la définition du féminisme c'est prôner c'est une doctrine qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes les hommes font de la télé donc je vois pas pourquoi les femmes n'en ferait pas parce que c'est pas ça la question désolé j'ai oublié la règle non mais la question pour moi c'est pas ça c'est je pense qu'il faut prendre en compte l'écriture de la télé réalité qu'est ce qu'on nous montre depuis 20 ans dans la télé réalité est ce que les femmes candidat est ce que les candidats de télé réalité sont traités de la même façon que les candidats de télé réalité moi je note un truc bah non 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 je sais c'est pas mon débat je suis désolé mais pourquoi c'est toujours la nana qui passe pour une pute quand elle couche avec un mec c'est pas vrai c'est le cas mais si tu n'as pas besoin de la télé réalité pour ça je regarde les réseaux sociaux tu le vois je vais donner l'exemple de benji quand elle a trompé alix il est passé pour un super connard ouais mais celle qui a pris le plus cher c'était quand même océane à l'hymeur oui mais il a pris aussi oui mais les gens se sont révoltés contre son acharnement à l'océan les gens donc c'est pour ça que d'ailleurs il ya un peu plus tranquille cette année parce que les gens justement dit attendez les gars c'est pas normal c'est pourquoi tout le monde s'attendre sur océan alors c'est quand même le benji qui est en couple après attention il ya certaines quand il faut le rappeler il ya certaines candidats il faut le rappeler mais ça évolue ça que je disais certaines candidats de télé réalité qui peuvent avoir ce profil un peu de féministe mais c'est parce qu'on va voir au premier abord chez elle tu vois je pense à alix notamment dans dans la saison des princes où elle a embrouillé un candidat parce qu'il avait jeté une carte bleue et en demandant à une femme de de la ramasser ou je sais pas quoi pour moi elle a eu une attitude de féministe tu vois donc il peut y en avoir mais c'est pas celle qu'on va retenir c'est parce qu'on va garder des candidats de télé mais non c'est la vérité mais non c'est pas celle qu'on va c'est pas c'est pas ça qu'on va retenir regarde un exemple tu vas sur les princes par exemple les prétendants meuf ou mec c'est pareil si un prétendant il essaye de chiner un prince enfin une princesse et une autre etc si la fille fait pareil que ça soit un prétendant une prétendante ça va être la même chose tu vois on va dire la même chose sur les deux on va pas dire ouais c'est une meuf non c'est la même chose quand tu gardes au montage des séquences où tu envoies des candidats de télé réalité dans des défis dans des jobs dans je sais pas quoi de gogo danseuse ou de photos sexy et que tu gardes au montage les réactions masculines qui dit regarde franchement non c'est une salope elle a regardé un mec c'est quoi ça je suis je déplore qu'on ne montre pas l'homme dans ce genre de situation voilà c'est tout et ça c'est un choix arbitraire de le garder au montage mais en tout cas les féminines pour moi en tout cas on ne peut pas être féministe et candidate de télé réalité pour moi c'est incompatible même si j'aimerais que ça le soit qu'on en voit plus mais aujourd'hui là actuellement en 2021 pour moi c'est totalement tes derniers mots pour nous convaincre en james moi je pense que c'est un combat de longue haleine je pense que ça va pas changer du jour au lendemain la scène dont tu viens de parler avec alix est ce que c'est une scène qu'on aurait vu il y a quelques années pas sûr pas sûr donc on voit qu'il y a un changement après je vais dire il y a des productions qui sont chaque prod est très différente il y en a certaines qui sont connues pour être friendly il y en a d'autres qui sont connues pour voilà pour ci pour ça donc les écritures dépendent beaucoup des productions tu vois mais au fur et à mesure les gens les prods sont quand même pas bêtes ils le voient sur les réseaux sociaux ils voient ce que les gens veulent voir et ce qu'on veut voir c'est ça une meuf qui ouvre sa gueule qui va se défendre et pas une nana qui va danser sur un une barre de strip-lise et même si elle a envie de le faire qu'elle le fasse bien sûr le problème mais qu'on dise pas que toutes les femmes ne sont bonnes qu'à ça tu vois mais ça va prendre du temps c'est dur et c'est pas facile et je sais de quoi je parle les gars j'ai moi dans les vacances des anges quand tout le monde me dit que je suis une pute une fille facile que rafael me dit que je suis bonne à le jeter alors que nico même tiffany sa copine dit que nico ça pose aucun problème parce que c'est un garçon vous croyez que j'étais comme un moment je me suis battu et ouais j'ai sorti les armes et j'ai gueulé et j'ai revendiqué ça et je lui ai dit dans les yeux j'ai dit si j'ai envie de le faire que je leur commence chaque semaine chaque soir de la semaine je le ferai tu vois je me suis battu donc c'est pour ça que c'est un peu frustrant quand tu es là qu'il y a peut-être des y en a comme moi qui ont vécu ça et qui c'est un combat tu te bats contre les gens tu gueules tu t'imposes de dire qu'on te dit c'est impossible que les choses changent tu vois ce que je veux dire zoubir qui t'a le plus convaincu avant de découvrir la vie du public votre avis jinda angèle on écoute c'est mitigé de fou parce que je suis pas d'accord avec les deux enfin je suis d'accord à la fois et pas d'accord parce que moi j'ai un avis hybride donc que c'est archi compliqué ouais moi j'ai envie de donner ex aequo je peux te laisser trancher ça bah écoute moi je vais donner raison à angèle parce que quoi ce qu'il arrive non 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 je vais t'expliquer parce que même si je comprends la totalité de tes arguments je suis d'accord avec beaucoup de tes arguments jinda quoi qu'il arrive être féministe et être dans cette télé de divertissement mais c'est dur mais c'est dur c'est dur ok voilà on découvre votre avis tout de suite alors vous avez répondu à la question peut-on être féministe et candidate de télé réalité oui à 78% non à 22% et vous avez été plus de 28000 à voter c'est juste énorme les gens sont optimistes c'est l'heure de ta chronique flic 2.0 spéciale contravention estivale bah du coup je suis un peu remonté bah vas-y je vais allumer je vais aligner sur les amendes on adore ah oui voilà donc je suis de retour j'avais eu un petit moment d'absence vous voyez je suis bien bronzé je repars je reviens de vacances mais malgré tout j'ai quand même allumé sur les prix parce que Angèle m'a mis de mauvaise humeur donc on va commencer par un abus d'acharnement 500 euros pour les dénonciations pour les placements de produits les drop shipping je vous explique moi j'ai constaté en fait c'est un petit récap de l'année j'ai constaté cette année qui a de plus en plus de dénonciations de drop shipping de gens qui crient au vol qui crient à l'arnaque et moi je tenais à différencier le truc parce qu'il ya beaucoup de gens qui suivent comme des moutons et qui font l'amalgame le drop shipping ce n'est pas du vol un vol une arnaque c'est quand tu fais un produit tu fais l'envoi de la commande et ça n'arrive jamais mais pour moi le drop shipping c'est comme un mec je prends toujours l'exemple de la bouffe je suis désolé mais c'est comme un mec je sais pas ouais ouais il ya un truc avec ça c'est comme un mec je sais pas qui est un restaurant qui est un restaurant sushi un mec qui a des sushis et les sushis je sais pas il va les toucher à 30 centimes et il va les revendre 5 euros la paire donc moi j'en ai ras le bol de voir partout des comptes stop arnaques fausses arnaques drop shipping oui d'accord mais à la différence que tu proposerais pas ce bon plan à ta soeur ou à ton frère si tu sais que ça coûte 20 centimes et que c'est vendu 5 euros zoubir alors là là tu vois là c'est pas des bons plans c'est du commerce c'est du business je vous montre par exemple une vidéo de moune dire juste ici ok alors on la regarde et tu nous reparles juste après à votre audience ceux qui vous permettent d'être là où vous en êtes je peux vous assurer que c'est fini c'est fini le temps des yéyés vous n'allez plus escroquer les gens c'est fini encore moins les mamans encore moins les enfants et je peux vous assurer que il va falloir rendre des comptes et vous allez rendre des comptes j'aime beaucoup ouais non moi aussi j'aime beaucoup après j'ai cru comprendre que lui il avait tranché et il parlait justement des arnaques et moi je tenais justement à recentrer le débat faire que justement le problème c'est des arnaques c'est le vol mais c'est pas le dropshipping ok on a compris zoubir merci pour cette infraction ok prochaine infraction abus d'immoralité mille balles pour les sœurs et l'immeu encore ouais encore ouais non mais je vais t'expliquer pourquoi cette année et la saison d'avant il ya eu un rapport archi malsain entre les deux sœurs qui a été banalisé à la télé c'est les deux sœurs qui se chinent les mêmes mecs qui se trouvent avec les mêmes mecs ça fait du recyclage de mecs mais genre normal à la gueule c'est les mormons entre benji entre flot mormons mormons ouais c'est ça non mais c'est vrai bon je trouve ça et ça a été des clashs entre sœurs les enfants ça va super loin la jalousie c'est super malsain et je trouve ça archi normal et elles sont vues comme des modèles moi demain mon frère il a une meuf c'est mon crush mais je me tape la tête pendant le sur le mur pendant des heures je la touche même pas je la regarde même pas tu vois donc genre c'est trop des valeurs vous avez trouvé vieux jeu mais c'est grave des valeurs fraternelles qui ont été perdu mais non c'est pas vieux jeu zoubière ouais pour moi c'est c'est pas normal donc on reste sur 3000 bannes non mais je suis remonté j'ai trop le sein aujourd'hui bah quand zoubière il a oublié qui doit nous lancer la vidéo au début ouais putain mais c'est pas grave lance-la à la fin ouais bon je suis tellement dans mon truc je vous montre une petite vidéo des deux sœurs histoire que vous vous rappelez de qui je suis sûre t'as un copain il s'appelle comment pourquoi tu réfléchis ta gueule non normal c'est ton ex nouvelle infraction nouvelle infraction à des vidéos avant ou pas je vais avoir une vidéo patience jimita patience ça arrive ok abus de placement 4000 balles je voulais parler des placements de produits sur le cbd je vous montre une petite vidéo un extrait de paga qui fait un placement et après on en parle moment j'ai pas parlé de la gamme sativa concernant le cbd tout simplement parce qu'ils viennent de recevoir des nouveaux produits donc voilà la marque m'envoyer un petit prospectus ils vendent et même du lubrifiant au cbd oui et des des trucs aprodisiaques je sais pas j'ai pas testé il y a même eu des ventes de trucs de produits pour refaire oui pour pas être en demi molle voilà c'est ça pour être puissant ouais du miel aprodisiaque je sais pas après propre marque ou pas moi je suis encore encore vieux jeu j'abuse encore peut-être mais je trouve que faire la promo du cbd c'est comme si tu faisais la promo de clope ou d'alcool non je suis pas d'accord avec toi ça se fume c'est les huiles essentielles c'est comme du si si c'est comme la lavande toi tu vas tu prends ton briquet tu le fumes mais non mais tu peux avoir des goûtes t'as des huiles essentielles à bas de cbd non moi je te parle d'influenceurs qui font énormément de placements en train d'allumer leur truc de cbd ah c'est à dire pour le cbd à fumer oui à fumer dire voilà c'est de la réplique il ya un taux de tht moins élevé qui est dans la légalité c'est dans la légalité bah c'est comme les clopes c'est légal mais je trouve que c'est immoral de faire des placements de produits pour des clopes pour de l'alcool pour quelque chose alors que tu sais que c'est un public jeune qui te suit oh mais c'est normal c'est ton côté genre idéal je voudrais même pas que les ados ils font pas du cbd que du la la vraie weed à choisir à choisir si ça peut les dévier de ça à choisir à choisir pas faire ouais oui bien sûr entre les deux mais bon je sais pas à choisir prendre la qualité je sais pas ce que ça veut non je rigole non mais enfin je trouve ça immoral dans tous les cas que ça soit la vraie ou le cbd on chipote mais je trouve ça immoral de faire ça parce que c'est l'influenceur après tu commences par là les crèmes qui font pousser les niches ça existe oui oui ça existe des crèmes fesses je peux en trouver ou au bout de la rue je peux avoir un code promo avec zobir 40 ou on en parle après prochaine infraction abus d'hypocrisie mille balles on repars encore c'est l'affaire phare de cette année l'affaire carla et maïva je vous montre une petite vidéo des deux qui se sont réconciliés j'ai besoin de faire un petit retour où tout le monde est à peu près au courant oh elle nous a assez saoulé cette histoire non ouais j'ai demandé au courant l'affaire de sorcellerie avec dana et mille balles ça a été sympa quand même bah je trouve que mes tarots ils sont beaucoup plus élevés qu'il ya quelques semaines tu vois 0,001% de la fortune personnelle grave ouais c'est vrai en vrai non moi je vais remettre une amende pour abus d'hypocrisie parce que même si on en a déjà parlé après tout le boucan tout le vacarme qu'il a eu le fin que le lendemain ça revienne à faire des stories t'es ma meste ma meilleure amie comme si rien n'était je trouve ça archi archi hypocrite envers les gens qui se sont fait duper alors après ces gens là comme je disais ces gens là ils font ça en connaissance de cause ils les suivent ils ont pas forcément de comptes à rendre mais je trouve ça archi hypocrite de leur part ils ont quand même des torts même si je cautionne pas le fait que les téléspectateurs soient à fond à fond dessus elles ont quand même leur temps c'est qu'elle aura fait parler quand même cette histoire ouais c'est le scandale c'est le scandale de l'année une nouvelle infraction moi j'aurais trouvé mieux connaître les audiences de dpmp 2 millions je crois proche des 2 millions 2 millions c'est énorme ils ont réussi les enfants réels c'est proche des 2 millions gros score dernière amende excès ça va sam oui ce qu'il y a dernière amende excès de censure sur les réseaux sociaux je voulais en parler aussi avec toi angèle 100 euros parce que je me suis fait un petit peu j'ai peur qu'on me fasse voter mon compte instagram et tiktok donc je vais y aller tranquille mais je trouve que cette année je trouve que cette année il y a énormément énormément de shadow ban de fait qu'il ya de la censure sur tik tok moi j'ai plein de vidéos qui ont été supprimées alors que c'était du pipi de chat ah oui tik tok aussi oui ouais c'est normal que t'as rencontré un matraque en même temps bah c'est une matraque c'est rien non mais il y a un truc où je suis torse nu genre juste je suis torse nu j'avance et on me l'a censuré ah ouais ouais est-ce que tu as un avis policier ouais ouais j'ai vu que tu avais fait un tik tok genre si on me dit je vois quoi il y a un dos tous les deux je surveille non mais je ne demandais pas ça pour ça mais parce que du coup c'est peut-être pas illégal entre guillemets de se montrer en uniforme bah non parce qu'il y en a plein des flics qui font des tik tok et tout mais c'était pas que des vidéos en tenue d'uniforme vous savez quoi vous partagez un tik tok ensemble en tenue d'uniforme on en parlera après elle faut se dépêcher et du coup je me suis perdu et ouais une fois même je cherchais le compte d'angèle sur instagram et je l'ai pas trouvé pour les recherches pour le haja ah oui bien sûr pour le haja bien sûr non je te jure par exemple je sais qu'il y avait une fois léana calme toi avec l'ardoise il y avait léana que je trouvais pas angel alix alix aussi j'étais obligé de passer par le compte fan et je me demandais pourquoi tu sais pas pourquoi t'as été shadowban une fois non je sais pas du tout la rumor disait que c'était les gens qui achetaient des followers ah bon alors là je vous jure que non moi jamais jamais j'ai acheté des fleurs tu vois dans l'engagement tu le vois donc moi je trouve que cette année c'est un gros coup de gueule grosse amende pour insta et tik tok mais tranquille des rots un gens gentiment j'ai pas envie qu'ils sautent mon compte mais moi je trouve que cette année c'est trop genre il ya de plus en plus de monde dans le milieu de l'influence la télé et je trouve c'est de plus en plus dur de faire la diff et de faire sa place mais là des trucs de compte je trouve que cette année ça a mis un gros un gros frein sur les comptes maintenant mais quand tu m'as tapé vraiment tu trouvais pas mon nom je trouvais pas j'ai dû passer par un compte fan ou une identification pour tomber sur ton compte c'est un truc de bouffe ouais je te jure c'est terminé pour les infractions après la dernière c'est pas une infraction c'est une audience c'est un tribunal donc je vais vous demander votre avis à vous qu'en pensez vous des comptes mime et only fan pour est-ce que tu en as un comment c'est quoi pourquoi tu me demandes pas si j'en ai un moi parce que tu poses pas un maillot de bain toute la journée et alors justement non et moi pourquoi tu me demandes pas si j'en ai pas là là non non et toi angèle non mais par contre pourquoi pas mais qu'est ce que tu posterais dessus ouais ouais c'est parce que je me dis je posterais que les trucs en mode artistique très c'est un peu comme les sortes en taux j'adore des très belles lunes j'adore le nid artistique j'adore déjà je trouve que le corps de la femme est magnifique donc j'adore ça tu vois je trouve que c'est comme une oeuvre d'art donc de faire des belles photos mais vraiment artistique je te dis pas des trucs dégueu tu vois vraiment artistique et tout pourquoi pas parce que quand tu fais des photos bas comme tu le disais sur mon insta il ya que des photos de moi en maillot de bain je pense que des vieux pervers qui veulent se rincer l'oeil il y en a que ce soit sans mon compte only fan ou mime il y en aura c'est vrai tu en aura de la demande donc autant qu'on te paye pour ça tu vois exactement et j'ai j'ai non je suis pas autant à diaboliser après je comprends le truc de se dire des gens payent pour me voir ce serait pas une sorte de prostitution proxénétisme moderne tu vois je me pose la question je suis d'accord avec ça tu vois je sais pas franchement très honnêtement je ne sais pas et ben voilà tu as ta réponse merci pour ces arrestations merci pour ces infractions zubir il est temps de remonter sur le ring vous avez vos gants de boxe il a lieu avec zubir autour de la thématique suivante écoutez bien les influenceuses doivent-elles arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux vous à la maison vous avez la barre de commentaires vous dire en majuscule angèle ou alors zubir et jinda on a la possibilité à deux reprises de buzzer pour intervenir si on le souhaite ok c'est très clair ça marche vous êtes prêts je vous répète la question les influenceuses doivent-elles arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux c'est à vous bon ça peut être pareil bizarre que ça vienne de moi mais je suis contre je suis contre qu'on parle autant la chirurgie esthétique c'est pour ça que moi j'en parle pas souvent tu vois je ne dis pas je prends pas mon snap à chaque fois pour dire bon ben là je vais me faire refaire mes lèvres parce que je trouve qu'on a beaucoup trop dédiabolisé tout ça on l'a beaucoup trop comment dire on a rendu ça comme si c'était normal en fait tu vois de te refaire les fesses et comme aller t'acheter une baguette de pain bah non bah moi je suis contre et pourtant j'ai fait la chirurgie esthétique tu vois mais je préférais l'époque où c'était un petit peu caché je préférais je trouvais ça plus sain tu vois parce que justement ça fait réaliser aux jeunes que c'est important une opération chirurgie esthétique c'est pas anodin c'est un traumatisme que tu fais ton corps qu'à chaque anesthésie générale c'est dangereux il ya des risques et que non tu te fais pas refaire le cul ou les seins comme tu vas t'acheter une baguette de pain voilà et je trouve que d'en parler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps alors c'est bien d'être honnête envers sa communauté tu vois moi je trouve que c'est important de dire ok non je suis pas naturel j'ai eu recours à la chirurgie pour ne pas complexer des jeunes pour leur pour être honnête de dire moi je me suis jamais autoproclamé un modèle de naturel pourtant je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai dit que j'avais fait la chirurgie alors je n'ai jamais prétendu être naturel mais donc c'est bien de le dire que tu as eu recours tu as triché c'est important quand tu triches de le dire mais de pas trop en parler tout le temps voilà je trouve que dans les films dans les pubs dans partout mais on est inondé là dessus sur les réseaux sociaux c'est bon stop c'est bien moi je trouvais ça bien à l'époque tu vois où bah non on filmait pas et et ouais les gens les filles est un petit peu gêné un petit mais disait oui oui j'ai fait des petits trucs mais elle te disait pas tout alors moi je suis pas d'accord avec angèle mais c'est un truc faut pas oublier que c'est des femmes qui sont complexées qui ont peu qui ont des manques de confiance en elles qui sont complexées j'ai pas dit que je t'ai contre la chirurgie esthétique t'as dit que le fait de faire la promotion d'en parler comme si c'était n'importe quoi c'est pas le bon terme de dire dédiaboliser mais de le dédramatiser ouais tu vois de rendre ça de dire ça comme si c'était pas quelque chose d'important si c'est important bah justement moi je trouve qu'on en parle de plus en plus parce que c'est quelque chose qui devient important après il ya la variant il ya le fait que ok il ya des gosses qui suivent etc mais je pense pas que les enfants de 16 ans soient prêts à faire la chirurgie il ya beaucoup de maman tu as parlé avec des jeunes de 16 ans moi je te le dis oui oui j'étais animateur ils sont matrixés les gars ils sont matrixés très honnêtement tu as beaucoup de mamans t'as des meufs qui sont déjà refaites ouais 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 et pas une ou deux personnes comme ça c'est un de ceux qui vient de toi moi c'est une petite minorité quoi mais je te jure je te jure par avec des gens tu vas être choqué après c'est cet engrenage des réseaux qui a fait ça tu vois des gens qui sont complexés de voir parler tout le temps refait toute la journée etc mais moi je pense que donner des bons plans des astuces comme ça pour les femmes qui ont besoin d'aller de l'avant chacun sa solution tu n'as pas besoin de bons plans d'influenceurs déjà pour première chose moi si je peux vous donner un conseil à ceux qui regardent n'allez jamais chez un chirurgien qui est qui paye des influenceurs pour faire une pub déjà premièrement c'est pas un influenceur des conseils c'est plus un médecin oui et en général ces gens là il y a des médecins qui sont sur les réseaux sociaux le but c'est je parle pas de banaliser la chose je parle de démocratiser la chose dans le sens où arrêter de dire que c'est quelque chose de mal c'est quelque chose de tabou oui c'est pas quelque chose de mal c'est quelque chose d'important il ya aussi des choses très graves qui se passent avec la chirurgie esthétique donc comme quoi pourquoi pourquoi ne pas pourquoi ne pas montrer ça des ratés bah des ratés je crois toi aussi tu as déjà montré d'ailleurs oui ouais bah j'ai raté les facettes non elle s'est pas encore collé ouais c'est magnifique c'est dans mais non mais tu l'as montré mais oui c'est pas parce qu'il ya beaucoup de voitures de peugeot qui cartonne qu'il faut plus vendre de voitures c'est un raté c'est un accident ça arrive non mais attend les ratés ils se multiplient parce que justement la 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 chirurgie se multiplie aussi tu vois et qu'il ya des gens maintenant qui s'autoprogramme il ya des plein de choses donc c'est mathématique pour toi en fait c'est raté bah donc moi c'est raté c'est parce que non c'est parce que tu as la chirurgie en masse oui normalement un chirurgien il opère maximum deux fois par jour où il ya certains chirurgiens et je vous dis des très bons qui ont des bêtes de réputation sur paname qui font six interventions par jour ouais mais là on s'éloigne du sujet là on parle des mauvais chirurgiens vous connaissez mon avis sur la chirurgie esthétique vous savez que je suis contre la promotion de la chirurgie esthétique parce que déjà c'est pas très légal il y en a beaucoup qui font des subterfuges comme ça après je vais venir à ton secours zoubir je vais te défendre parce que je pense que non mais je pense comprendre quand tu parles de complexe en fait ce que tu veux peut-être dire c'est que il ya de nombreuses femmes qui sont complexés que si elles ont fait de la chirurgie esthétique c'était justement pour supprimer certains complexes certaines moqueries du passé c'est des douleurs qui étaient morales qu'elles ont essayé de combler par la chirurgie esthétique et que quelque part en leur remettant tout le temps ça face au visage en permanence on leur dit en plus d'avoir été complexé je vais encore vous faire des reproches ce que vous faites c'est mal il faut vous accepter est ce que c'est ça que tu veux dire ouais c'est un peu ça c'est que les gens ils ont enfin comme je t'ai dit les gens se sentent pas forcément bien une femme je te donne un exemple tout bête une femme après l'accouchement elle n'aime plus son physique elle a envie de elle a envie d'avoir recours à la chirurgie et ben pourquoi pas faire la promotion parce que ça va encourager certaines personnes qui te suivent après la promotion mais parce que là on s'éloigne là on s'éloigne du sujet parce que tu m'as parlé de raté ou de mauvaise chirurgie ok mais ça il y en a des mauvais c'est encore un autre sujet qu'il y en a des mauvais non mais par contre tu vois tu me parles de complexe tu as entièrement raison comme tu as dit à des femmes malheureusement parfois elles n'arrivent même plus se regarder dans une glace après un accouchement ou après un cancer ouais ok mais tu sais malheureusement il est très loin le temps où on faisait de la chirurgie esthétique uniquement parce que tu étais complexé que ça te bouffait de l'intérieur maintenant malheureusement tu as de plus en plus de gens qui font la chirurgie esthétique et oui si c'est la vérité ou c'est des caprices je vais aller plus loin à cause des réseaux sociaux non mais justement la chirurgie esthétique pour moi c'est un travail personnel je n'ai pas envie moi d'aller sur un réseau social voir un influenceur ou une personne lambda dire hé les amis regardez dans telle clinique je me suis fait refaire tout les femmes pourquoi il fait ça d'indale influenceur de façon générale c'est parce qu'il a des avantages bien sûr soit il est payé soit il a des chirurgies esthétiques gratuites donc est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est véritablement pour donner un bon plan s'il y a de l'offre il y a de la demande donc s'il met en avant les bons plans c'est qu'il sait que ça va plaire et qu'il y a des gens qui vont rebondir dessus moi je vais vous dire j'ai fait une seule fois une pub pour un chirurgien esthétique et c'était la seule fois où je l'acceptais pourquoi parce qu'en fait ce chirurgien esthétique j'avais déjà été le consulter avant de faire la télé que je connaissais déjà de réputation chez qui j'avais payé tu vois et qui avait une super réputation et du coup je me suis dit mais c'est génial on me propose de faire un partenariat donc du coup je vais me faire injecter chez ce chirurgien chez qui je payais là je payerai pas et en échange bien sûr je dois parler de lui dans mes stories tu vois au final je me suis rendu compte que ce mec là justement sa réputation a été totalement construite à cause des influenceurs qui lui faisait une pub et qu'en réalité il avait fait beaucoup de ratés tu vois ça je l'ai su après il y a des filles de ma communauté qui m'envoyait des messages qui m'ont dit angèle ce chirurgien dont tu parles là et il a fait ci ça ça elle m'a envoyé des photos de ratés tu sais ce que j'ai fait j'ai assumé j'ai pris mon téléphone j'ai dit écoutez je vous ai parlé d'un certain chirurgien je vais vous donner mon expérience en tant qu'influenceuse je ne vous conseille pas je me suis fait défoncer après je me suis fait démonter mais oui parce qu'ils font ça mais j'ai encore c'est pour les influenceurs parce que je me dis je peux pas vivre avec ça parce que il y a des gamins qui me regardent et qui vont se dire qu'ils vont payer mais ça c'est parce que c'est un mauvais t'as pas eu une position passionnelle en fait moi je parle d'un principe où asie c'est le monde des bisounours le mec est bon oui le mec est bon tu vois ce que je veux dire c'est comme des fois je fais des collabs bouffe je mets en avant une fois on m'a livré de la bouffe mais dégueulasse immangeable et ben non je fais pas la pub parce que c'est dégueulasse pour moi tu vas pas le bouffer oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est le même principe si un truc pour toi même tu ne le recommande pas tu le veux pas pour toi même bah forcément tu vas pas en faire la promo mais si c'est quelque chose de bien pourquoi pas le faire tu ne le manges pas jette le ouais je l'ai jeté au final pour être en détecteur je l'ai jeté mais sur le principe c'est la même chose tu vois si quelque chose est bon tu fais la promo si c'est pas bon tu ne le fais pas et on va découvrir tout de suite notre avis Jinda et on va découvrir le vôtre aussi ce que vous avez pensé on a les résultats du sondage Angèle par KO ah la la il y avait toute la non vous êtes fermé d'esprit les gars vous êtes fermé avec toute l'affection que je te porte Zouzou je dirai aussi Angèle on va découvrir votre avis à la question des influenceuses doit-elle arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux vous avez répondu oui à 87% non à seulement 13 petits pourcents et vous avez été plus de 21 000 à voter ah c'est énorme donc c'est un sacré panel c'est un sacré panel merci pour ces rings que vous nous avez offerts je sais pas comment on appelle ça en box ouais c'est ça merci pour les rounds les rounds voilà merci pour vos chroniques Angèle on te retrouve toujours sur ton compte Instagram Angèle Salantino TikTok c'est Angèle tiré du bas TV show snap pour les stories c'est Angèle Salantino et si vous êtes un annonceur et que vous voulez la contacter c'est Angèle Salantino arrobas hotmail.com à très bientôt prenez soin de vous on vous love bye bye à très bientôt